Un conflit ukrainien qui a engendré un stress énergétique mondial et c'est dans ce sens que le groupe Sonatrak a signé ce jeudi deux contrats EPC, Engineering, Procurement and Construction, avec un groupement d'entreprises. Le premier porte sur la réalisation en EPC des unités de séparation et décarbonisation à Alrar, Wilaya Dilizi, dans le cadre du développement des champs gaziers de Tinhert Alrar. Le montant global de ce contrat s'élève à 42,7 milliards de dinars, équivalent pour un délai de réalisation de 36 mois et devra entrer en service fin 2025. Le premier contrat concerne un consortium entre Petrofac et notre filiale JCB. C'est la première concernant la réalisation du projet de Sonatrak et ceci dans le cadre de la promotion de l'outil national et la baisse du transfert de la devise à l'étranger. Cela concerne le développement de la partie sud du projet gazier Tinhert avec une production de 10 millions de mètres cube jour. Le deuxième projet concerne notre filiale Sarpy, de réalisation des projets industriels. Cela concerne la réalisation des pompes multifasiques pour la production et le transport de 20 000 barils jour de pétrole brut et 800 000 mètres cube jour de gaz naturel.